Bon les amis, on est de retour à Biscarros, et aujourd'hui je ne joue pas tout seul. Je vais vous montrer petit scramble 2 contre 2, avec des amis vlogueurs et un ami pro. C'est parti ! Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'un petit autopromo pour mon site internet flowalesgolf.com pour ceux qui seraient intéressés par des cours de golf pour ma compagnie, ou même des proms. Mon Instagram flow.ales également pour ne rien rater de mes pérégrinations sur les golfs du sud-ouest. Bon, aujourd'hui on retourne au golf de Biscarros, j'y passe ma vie en ce moment, puisque c'est l'un des rares parcours qui n'est pas inondé dans la région, mais cette fois-ci je ne suis pas seul, vous l'aurez compris. Bienvenue pour cette première partie sur l'allée, par 36 de 2856 mètres. Biscarros, avec les trois lustics, du coup on a... Thibaut. Je crois que c'était Michel-Ouie. C'est Michel-Ouie. Lui c'est Greg Normal. The Great White Shank. Elle est la réunion là, elle est la réunion. Et le copain de prépa golf, fil nickel-chrome. C'est ça. Bon, les doublettes aujourd'hui, du coup je joue avec fil nickel-chrome, et contre les deux juste ici. Donc en gros ça va être la précision, le wedging et le putting contre la force brute. Mais attendez, il manque un joueur là. Bon, le 1, vous connaissez. Là, vu que c'est un scramble, on part tous des blancs. Si on part des blancs, du coup, logiquement, la stratégie, ça va être un coup de fer pour le premier, et après un drive, j'imagine, si ça passe. Donc en fait, toute la pression est sur tes épaules. Ouais, et ensuite sur toi. Allez, c'est parti. Allez, petit coup de fer pour notre ami Lucas, pour Thibaut ce sera la même, et si jamais il touche le fairway avec Chloï, on va tenter le green en un sur ce petit parquetre, de même pas de 140 mètres très étroit. Yes, papa. Parfait. A toi de jouer. Quelqu'un a un cli. Tu veux un cli ? Tu vas. Vas-y, encore plus vite. Ah, m'en revend toi, il. C'est tellement pur. Avant, avant. C'est énorme. Vraiment. Elle est énorme. Parfait. Pour l'instant, je vais te dire, il n'y a pas beaucoup de coups ratés. Je voudrais qu'on se mette une bouteille de pinard toute l'éveille de vlog, en fait. Ça a été pris. Il a ramené la fille à la birdie. Il a ramené la fille à la birdie, bon ben c'est bien. Petit à petit, les propos vont se déliter dans le vlog. Elle s'échappe un peu, mais je pense qu'elle va rester à gauche. J'ai entendu un bruit. Bon, ça te va aller ? Second shot depuis le fairway. Moi, à votre place, je serais allé voir si celle de Louis n'était pas restée. Parce que si ça se trouve, tu es à gauche, tu peux avoir un petit chip. La balle de Louis était effectivement restée, malheureusement, très compliquée à jouer dans les feuilles. Ce sera donc un petit coup de wedge en second coup pour la team Groseuil. Ça peut spiner dans la butte. Spine ! Spine ! Redescend. On a eu les deux opposés en termes de contact. Quand ils trouveront l'équilibre entre leurs deux swings, ça va penter les mains. Ça va faire mal ! Donc Louis a fait une gratte. Elle a redescendue avec un gros backspin. C'est juste la pente. En fait, avec ta bajonne, tu n'es pas si mal, tu es quasi green. Donc c'est sa boîte ficelle. Et quant à moi, j'ai fait le meilleur coup que je n'ai jamais fait sur ce trou. Une rave qui a pitché là. Et qui a fini là. Oh, elle a charge. Oh, mais non, c'est bien. A hauteur à gauche. Bien. Ça sera donné pour le part. C'est passé à gauche du truc. Je pense qu'en fait, ce que je t'ai dit, c'était bien. Je me suis agressé par mon partenaire. C'est bon Louis, ils essaient de s'abîmer entre eux. C'est l'obtap de Phil Nickel Chrome. C'est ça. Il faut qu'elle avance. Bon, on a deux potes. Allez. Deux potes pour démarrer ce match 1-up avec Lucas. Toutefois, un seul pot pour l'Igul, ça serait beau. Sachez que vous pourrez retrouver d'ores et déjà le retour sur la chaîne Prépa Golf de Lucas et Thibaut. Elle est pas mal. Oh là là. On s'est écrus. Allez, deuxième chance pour Ligul. Le même pot. Ça m'a l'air plein de capot tout droit. C'est la droite. En fait, c'est une gauche-droite. C'est quoi ? It's gonna be a good bird. Pan. What up ? A gauche c'est mort, à droite c'est mort. Donc on va prier pour un trait. Tout droit c'est bien. Un part 4 long, étroit, en montée et en aveugle. Un part sur ce trou, même en scramble, ce sera déjà très très bien. J'ai adoré le vol de balle. Beau stinger en fade. Le finish, un peu la taille-guerre, elle a une main. C'est à moi. Bon, je fais quoi ? Sorry bro ! Bon après, je tape un bois 3. Ouais, bois 3. Oui, oui, t'as mis un bon de rêve, allez. Merci. C'est pas le meilleur contact, mais bon. Elle est énorme. Michel, oui, dans la place. Je n'ai pas vu beaucoup de buissons aujourd'hui, finish. Pas encore, dis-moi. Il préfère Victor dans le buisson, donc du coup... C'est plus réaliste, surtout. Là, c'est plutôt Tiger in the Wood, en fait, du coup. Avec les pins. Tiger in the Wood, oui. Elle est énorme. Il a pris le driver, Andro, il ne dit rien. Il commence à mettre ses petits traits Andro, là. Avec le petit sourire. Il fait un draw, il fout des grands snaps. Ça grimpe, ça grimpe. Lui, il a mis un avion. Il est plein fairway. Il lui reste, je pense, 120 mètres début de green. Moi, mon bois 3 a dû rouler dans la mousse. Je suis un peu essoufflé, désolé. Et c'est logé près du 135, donc il y aura Andro. Petit avantage, Team Groseuil. Mais on n'a pas dit d'un dernier mot sur ce trou. Lucas était un peu loin. Donc F6 pour fil nickel-chrome. Andro, autour des arbres. Elle n'est pas mal du tout. Elle ne prend pas assez de draw. Mais bon, en même temps, c'est le jeu save sur ce trou. C'est bien. Elle est green ? Ah, bien joué. Elle ne prend pas le draw. Elle ne prend pas assez. Elle est dégueulasse. Bon gros push. C'est bien partner. Ça ira. Ça a un coup dans son sens d'effet. C'est magnifique. Ça devrait être parfait, ça, non ? Elle est pure, celle-là. Elle est surpure. Elle est plainte. Elle est incroyable. Regarde comment il part vite devant, quoi. Il est fier de lui, le gars. Elle est longue de 10, maintenant. On a un pote pour Birdy. On a Lucas, là, qui a, du coup, un bon droit-de-gauche. Ça monte, mais après, ça s'arrête de monter. On a piqué de la clôture en ligne. C'est peut-être un peu trop à droite. Non, je pense que c'est bien ce qu'il faut, au moins même. Ouais. Elle est sortie à gauche. Ouais. Bon, c'est pas mal. Allez, le même putt. Il faut plus de break. Il a la ligne. C'est pas mal. Bon, putt. Bim. Bien joué, Victor. Merci. Je sais que deux coudes. Allez, eux, ils ont 6 mètres. Le putt descend. C'est un droit-de-gauche pour eux. Il faut qu'elle avance, mais elle est bien. Il faut que ça avance, la ligne était bonne. Il manque juste un poil de jus. Donnez. Le putter fou est dans la place, attention. Il a la ligne dessinée sur la rosée, en plus. Mais il aime pas le rosée. Eh, on n'a pas bien un coup à boire. Il faut qu'on le rattrape. Oh, il l'a pas joué. Oh, il l'a pas joué. Oh, Spliff Streaker, il aime pas ça. Il aime pas la boisson. Allez, troisième trou, toujours one-up pour nous. S'ils mettent un petit coup de driver, parce que le green est jouable en 1 pour les gros frappeurs. Moi, je vais être un peu short, parce que ça monte un peu. Et puis, comme d'hab, à droite, tendons, à gauche, pas loin. Donc, aucune pression. J'adore le « aucune pression » parce que tu sens que tu ne crois pas à toi-même. Le renforcement positif juste avant le shot, c'est parfait. Allez, on va à gauche-gauche. On va voir. Tu es pas bon, il est dans la place. Tu es pas bon ? Pas bon. Pas bon. Pas bon d'habitants, putain. Tu as des noms anglais, les gars, comme ça, on ne le retrouve pas. Matthew, not good. En plus, on est toujours dans le coin, c'est moche. C'est ça. Le même coin, ça te dit ? Carrément. Bah, ce sera... Le même coin. Ah non. Voilà. Bah, ok, je crois. Elle est là-haut. Elle est passée. Reste là. Allez, reste là. Ça devrait aller. Il y aura une ouverture, je pense. Ouais, c'est bon. Ça devrait aller. Bon, Louis, tu peux y aller. Il a fait son job. The job is done. S'il met la même qu'au trou d'avant, ça peut faire Albatros. Oh. Oh. Mais ça, elle est incroyable. Vol, vol. Non, mais il n'y a pas besoin qu'elle vole. Il faut qu'elle s'arrête, limite. Non, avance, il n'est pas avec nous. C'est à l'entrée, c'est que c'est Flo. Là, c'est moi, et Flo, à gauche. Bon, c'est en train de refaire des arrosages, là, je pense. Bon, bah, Louis a mangé des pâtes, mais pas assez. On n'aura pas assez roulé. On a mangé hier. T'as mangé des pâtes hier ? Bon, drive. Logiquement, ça va faire birdie. Un peu loin pour les gueules. Nous aussi, ça se neutralise. Un commentaire sur son contact ? Non, je l'aime. Pas si mal. Ça y aura. Par contre, il fallait me dire que le trépied est gêné. Donc, petite chip, à peu près 3 mètres, là. 3,50 mètres pour birdie, presque 4. Louis va pôter. Moi, j'ai pôter et pitch. Et toi, t'as quoi ? Degré. Parce que 51, je t'aime. Pensée positive. Tu penses la faire tomber où ? Juste avant la butte. Allez, au goût. Louis qui pote, il va en manquer. Je t'aime. Petit momentum. Allez. Ça peut se boiter. Ça y est, ça commence à jouer au mental. Pas de souci. Le match commence à basculer, les amis. Prépare Téti dans la poche. Allez, bijoux. Elle n'a pas spiné. Mais c'est quoi cette balle que tu joues ? C'est quoi ces stris que tu joues ? Ouais, c'est clair. C'est un putt pour Flo qui est très bien putté. Oh là là, elle s'arrête jamais. On ne s'est pas fait birdie donner. On est pur. Oh, elle est à peine trop forte. En fait, ce n'est pas plus d'une balle à gauche. C'est clairement... Non, je joue là. Tu sais quoi ? Je joue là sur le bord relativement franche. Elle est pure. Oh là là, elle ne prend rien. Je ne le fais jamais. Du coup, je disais, je fais quoi ? Tout droit. Franchement, tout droit chauffeur. Intérieur gauche si tu dois choisir un angle, mais tout droit chauffeur. Yes. Bien joué Flo. Allez, bien joué. Super. Oh, check de coude. Check spécial covid maintenant. Il faut faire gaffe les gars. Bon, on arrive au fameux trou numéro 4, alias the but. Et the but of the day, c'est de mettre du coup Tatan, plein fairway, au drive, pour fil nickel-crobb. Et du coup, comme ça, je pourrais mettre drive dans la foulée, si elle passe, pour aller encore plus loin, pour se laisser deux chances de pouvoir peut-être l'attaquer en deux. Oh, elle est surpure, sans spin, avec un bébé fade. Elle est incroyable. Oh, purée. Bien. Petit message pendant que je me prépare à faire un gros fade pour vous dire qu'un groupe Facebook, qui s'appelle les vlogs golf francophones, répertorie tous les vloggeurs de France. Si vous aimez les vlogs de golf, allez y faire un tour. Oh non, oh merde. Oh non, oh merde. J'ai fait mon fade. C'est Ricky Flowers, that way. Ça a été ignoble. Ricky Flower. Ricky Flower. Elle est fantastique. Super, Thibaut. Magnifique partenaire. Photo du milieu. Louis va pouvoir se la déchausser. Il l'avait annoncé. À la Brydon. Les gars, il s'est mis en mode fade comme moi. Il fait des fades. Il est beau. Ça me fait presque chier de te verdriver tellement elle est belle. Alors, notre ami Lucas a mis un drive ici. Donc un gros drive de Lucas. Louis s'est mis au même niveau à droite, à peine plus court. Il faut le dire. Il a quand même précisé que son pitch était plus loin. Il est en train de prendre la distance. Donc le coup, vous le connaissez, si vous avez vu l'autre vlog, c'est en descente complète. Pas facile. La mienne, je n'en ai pas parlé, mais je pense qu'elle est quelque part dans les piscines. Donc là, l'idée, c'est aller chercher le green pour faire un birdie. Très bien. Oui, très bien. Bien tenu avec les mains. C'est ce qu'il fallait. Malgré le lay en pente, et là, ce n'est pas qu'un peu. Ça doit tirer sur le genou. Oui, ça tire un peu. Si on se met dans le sens de la pente, on voit que c'est comme ça. Le second coup du trou numéro 4, si on veut attaquer, est très complexe. Le green se situe dans la trouée là-bas, mais il est en aveugle et le lay est très, très pentu. Oh ! Ah, dommage ! Ah, dommage ! Ah, je pense que ça va. Je pense qu'elle est un peu courte à gauche. Oh, putain. 220 mètres, donc même stratégie pour nous. Moi, je vais essayer de me placer pour laisser flou la déchaussée. Bonsoir ! Un joli petit chip, là. Ah oui, c'est vraiment monté, en vrai c'est chaud. Oui. Ah non ! Il y a du vent contre gauche-droite. Bon, ça va. Alors, on arrive tout juste sur le green. Beaucoup d'air en l'air, donc c'était pas facile de savoir quel can taper. Louis a mis un bois 3 qui est parti trop en gros, mais qui a tenu le vent parce qu'on pense qu'il y avait vent contre gauche-droite. Du coup, il s'est mis juste à gauche du bunker. Miaou ! Il a un petit chip par-dessus. Un truc qui va pas le rendre bien, c'est-à-dire une espèce de trou. Sur un lyra, parce qu'on connaît son toucher au chip. Et du coup, voilà. Et par contre, moi, Miaou, là, clairement, non, pas du tout. C'est manque de choune total, je me suis plugé là. Donc on a un scramble, Lucas pourra placer. Par contre, moi, je vais devoir la jouer ici. Voilà. Pas de chance, hein. Pas de chance, pas de chance. Bon, c'est pas bon. Le sort de la team Groseille est à travers les mains de Louis. Pas classique. Bon, on connaissait Louis pour son chip-ing. Il nous a pas déçus. Du coup, sortie plugée, je vais la jouer en premier, du coup. Et je vais la fracasse de toutes mes forces. Bon, on a l'idée dans le bunker quand c'est comme ça. En plus, elle va monter haute, donc du coup, elle va pas avancer. Donc il faut vraiment que je mette tout ce que j'ai. Je fais pas ouvrir la fracasse, sinon je vais la pluguer encore plus. Et je vais taper toutes mes forces et je vais m'enlever deux, trois vertèbres. Allez. Non, le golf n'est pas du tout un sport. Et le swing de golf n'est pas un geste sportif. Ah, c'est chaud. Mais vu comment il était plugué, il ne faut pas beaucoup mieux faire. J'ai encore envie, ça va. Bon, les joies du scramble, moi, je peux le placer. Oh, un petit tee. Oh merde, c'est pour faire la même. Pas ça, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait. Jamais. Oh, elle est horrible. C'est pas du tout du gauche-droite. Je voulais pas du gauche-droite, mais c'est surtout qu'elle est sortie en poule direct. Faut viser 30 cm à droite. En plus, c'est pas donné. Mais bon, à deux, ça va aller faire. Ça va le faire. Allez, avance, avance, avance. Plus restée la ligne. Il en manque. Il faut qu'elle avance. Oh là, ah ouais. Ça remonte. C'est pas mal, ça. Il a sauté un petit sauté. Voilà, sauté, ouais. Donné, donné. Moi, je vous la donne pas. Bah, nous non plus. Oh, ça aurait pu marcher. Oh, le bouge. Il s'est passé quoi, là ? C'est la mousse, ça, non ? Alors, regardons en replay ce putt. Le drapeau est légèrement penché sur la droite. Mon putt, qui semble bien puté, va arriver un peu fort au milieu du trou, mais va prendre la mousse pour ensuite prendre le bord opposé et faire une belle cravate. C'est malheureusement raté, donc la balle n'est pas dans le trou, ça fait quand même boguer. La carotte ! Je sais pas. Non, ça va boguer. Oh putain, putain. Alors, c'est le moment de faire l'interview de prépa-golf. Alors, il faut faire du cardio. C'est lui le préparateur physique. C'est physique avec beaucoup de transition. Là, tu me prends un défaut, c'est pas la meilleure partie du parcours. Par cinq, je pensais qu'on allait pipoler un coup, t'as raison. Louis, c'est à toi. Non ? On a été bon, on leur a laissé la main à ce moment-là. Ben oui, bien sûr. Alors, attendez, il vous reste 34 secondes. Trou numéro 5, parcours de 331 mètres, très très étroit au départ. Oula, elle sera parfaite. Beau Stinger. Topé, mais elle sera parfaite. Il a lâché un poumon en même temps. Prends le draw, prends le draw, prends le draw, c'est un trait. C'est un trait. Non, elle est trop à droite. Elle sera trop à droite, celle-là, je pense. C'est parce que le rebond, on ne devrait pas la ramener vers le milieu. Dommage, c'était un bon shot. Reste là. Ça devrait aller, elle a passé. Faire 3 à flot ? Oui. Si je l'ai. Putain, j'ai laissé dans mon coffre. J'ai une fâcheuse habitude à oublier mes clubs à droite, à gauche. Cette fois-ci, ça tombe sur le faire 3 qui est resté dans mon coffre. Je vais faire 3 sur les débit joints. Oui, c'est ça. Check de coude. Alors, on a mis la mise en jeu. Ici, il nous reste 120 mètres. J'ai mis à faire 4. Il était resté bloqué dans le bunker là-bas, qu'on ne va pas. Louis, en fait, est passé avec son bois 3 à gauche de la butte. À droite, tu avais été certainement perdu ou en face pas bien. Du coup, petit break, bon break pour eux. Il faut qu'on essaie de conserver le one down, le one up, pardon. On va essayer de planter le mât là. 120 mètres, tu dis ? Je vais mettre un bébé pitch. Toi, un pitch normal ? Oui, un neuf. On est en descente, ça pousse. La dernière fois, j'avais 135 mètres. J'ai mis faire 9, j'étais au fond du green. Le problème du pote, si t'es court, c'est qu'il est imbranlable. Au fond, il est un peu plus simple, c'est vrai. Il faut mieux se mettre au fond, t'as raison. Je joue la zone et je joue le mât à la limite. Donc, faire 9 plein, mais tranquille, je sais ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Allez-y. Oh, tombe. 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 Yip. J'ai cru qu'elle était plus forte. J'ai cru qu'elle était plus forte. Elle est bonne, bien joué, Flo. Alors, tranquille. Il faut faire attention à la mousse, parce que, de temps en temps, ça commence à se dérober sous les pieds. Oui, j'ai glissé, ça a l'air. Oui, Louis a glissé. T'as mis un scud au bois, trop, alors. 75 drapeaux. 75, mais on voit rien. Mais on voit rien. Et on est dans le ref. Mais bon, en vrai, ça va. La branche ne gêne pas. Ça aurait pu être le danger en étant un peu plus long à droite. Je vais aller me mettre là-bas pour avoir le planter de main. Bon, l'ail. Bon, j'ai touché le green. Je suis un peu long. Et on a un pote en descente de 7-8 mètres. On va voir leur coup de wedge. Il y a des chances qu'ils le mettent plus près. J'espère qu'ils vont la boiter juste pour le film. Ça serait beau. Je ne sais pas pourquoi j'y crois. On va voir. Elle galope. Bon, ben, ce n'est pas un dunk. Le green du trou numéro 5 est très complexe car extrêmement pentu. Beaucoup plus qu'il n'en a l'air à première vue. On a l'impression qu'il y a un petit droite-gauche alors qu'en réalité, il est énorme. Et ça fera part pour la team cerveau. Ce fait donc une très bonne occasion pour recoller au score pour la team groseille. Malheureusement, un peu court pour Thibaut puisque c'est en montée. Louis, après deux très bons coups sur ce trou. Et une occasion de faire birdie tout seul. Malheureusement, c'est à gauche. Pauvre petit drapeau. Un poil beaucoup trop. Un grand poil trop à gauche. La mise en jeu du trou numéro 6 n'est pas la plus étroite du parcours. Néanmoins, elle fait un peu peur puisqu'on ne sait pas vraiment où il faut taper. En fait, avec la vue du ciel, on se rend compte qu'il faut s'appuyer vraiment à droite puisque ça s'ouvre et c'est en dévers sur la gauche. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Louis qui était trop à droite. Mais sa balle, finalement, vous le verrez, sera parfaite. Celle de Lucas est également très très bonne. Et quant à moi, je vais essayer, puisque Lucas est sur la piste, de prendre le driver pour essayer d'aller chercher le goulet. Malheureusement, ma balle va rester bloquée à droite. Bon, vous pouvez aussi voir, vite fait, un super coup de bois 3 de fil nickel-chrome. Moi, j'ai mis un drive qui a pris l'épin, qui est tombé, qui s'est mis là. C'est jouable, mais du coup, avec un live compliqué. Donc, on va plutôt prendre celle un peu plus longue, mais sur le fairway, je pense. Et là, t'as Louis qui a mis son drive en fait, mais qui, du coup, s'est fermé par la butte. Comme j'avais dit dans mon premier vlog, il faut s'appuyer à droite. Et voilà. Il va falloir faire un meurtre. Allez, ce Goku très long, puisqu'on a 175 mètres pour le drapeau, avec du vent contre gauche-droite. Lucas va faire un très bon coup de fer 3, bien contacté, qui va aller choper un bout de green à droite, vers le début de green, ce qui est très bien, puisque ce green est vraiment tout petit. Je vais tenter, quant à moi, un fer 5. C'est pas le meilleur contact, mais elle va être plein de drapeaux, celle-là. C'est qu'elle va être court, pour le vent contre la dérive. Ah ouais, ça va. Elle est topée, dégueulasse. Je pensais que ça irait, puisqu'elle partait basse. C'est pas mal, ça. À peine basse. Ah, c'est bizarre, elle arrête de prendre la pente à la fin. C'est dommage, elle n'est pas revenue, mais c'est un bon chip à hauteur. En fait, ce qui est marrant sur ce chip, c'est que du coup, t'as un droite-gauche tout du long. Gauche-droite, pardon, pour eux, là-bas. Sauf qu'à la fin, ça fait un faux plat, et là, c'est plutôt à plat au niveau du drapeau, donc elle a fini par aller dans le sens inverse. Donc, il faut la jouer quasi droite, en fait. Je sais pas si Louis l'a capté. Il l'a capté, par contre, c'est fort. Oh ! Ça va passer loin, c'est la jolie, les gars. Ça aurait pu être mignon. Eh oui ! Oh non ! Ça fait deux comme ça. Dommage. Ouh la, péripaticienne. Léger sur la fin, ouais. Mais parce que je pense qu'elle manquait de vitesse. Je prends pas la pente. Ah, vas-y. Donnez. Too bad. Ah non ! Elle a été pas assez franche. Depuis le début, on est tous un peu courts, sur les potes, là. On arrive pas à se faire la vitesse des green. J'ai eu un petit test O4, je l'ai raté, avec une belle cravate. C'est pas pour mettre des images dans la tête de Louis. Mais du coup, c'est à son tour d'avoir le petit test du pro. Il va fracasser le drapeau. Ah mais t'es sûr ! Bon bah le petit test, voilà. Un partout à ce niveau-là. Mais du coup, deux down pour l'équipe de The White Chunk. Voici le bon exemple du pro. Il vient de mettre une magnifique tatane avec son potter. Trois minutes, messieurs. La team Victor dans le buisson ne faillit pas à son nom. Et ça rime. Oh Thibaut, t'as trop de touch. Ouais, ouais. Ouais, ça me fait plaisir. J'y crois. C'est important, c'est d'être convaincu. Mais bon, non. En fait, c'est peut-être à force de les toper que je les abîme. Des tranches, elle aime pas. C'est pas l'esprit, c'est la tranche du club. J'arrête de les aiguiser. Bon du coup, la team, là, est en train de se déliter. Ton pro, il fait n'importe quoi. Non, non. Là, il a lâché la pression. Là, il se ressaisit. Là, il est à fond. Il est quand même derrière, depuis le début, il était devant. Bon, sur ce trou-là, on a un coup intéressant parce qu'en fait, c'est un coup de fer. Pour essayer de la placer derrière dans la foulée, je pourrais essayer de prendre drive. Mais en fait, ça fait un goulet qui se referme. Donc, pas facile. On peut décider de la jouer en draw, en fade ou neutre comme va le faire Lucas. Ça reste, quoi qu'il arrive, un bon choix. L'idée, c'est de faire un shot solide, c'est tout. Petit lâcher de faisant. Reste là. Je devrais aller. Allez, grimpe. C'est placé. Où neutre ? Il y a un bunker. Il y a un bunker là-bas. Allez, du chien dégueu. On verra. On arrive de derrière la butte. Louis a fait son coup de bois ou d'hybride comme prévu. Il s'est fait choper par le bunker. Happé par le bunker. Nous, on est dans les bois et on a de la chance, on a de la place entre deux pins. Voilà. D'un coup, depuis Louis, depuis un bunker, c'est jamais facile un coup de wage. Mais au moins, c'est un plein coup. Donc, le lay est bon. Ça devrait aller. C'est un peu gratté, mais en descente, ça va rouler. Ou pas, si ça roule. Ah non, ça s'est arrêté. Ça a failli être un miaou. Du coup, pour nous, petite roue, balle basse, et on va essayer de choper un bout de green. Petite balle basse avec un fer combien, fer 5 ? Je fais un micro, fer 6. Un micro, fer 6, je suis d'accord. Elle est parfaite. Il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle s'arrête. Ah non. Oh, elle est incroyable. Oh, le check de coude là. Bien joué. How about check, man. Il va être anti-hybride. Ah, bois 3. Ça peut être mon héros, là. Elle est forte. Ah non. Elle est un peu à droite, c'est dommage, mais franchement. Wow. C'est propre. Petit sourire. Il le sait, il le sait. Allez, c'est serein, comme Jaja. C'est ça. Ça doit être à confiance en temps de shipping, quoi. Le mec, il se laisse le British Open à Biscarros. Bon, du coup, putt pour part. Ben, c'est bien. Avec deux down, il avait intérêt. Allez, nous, on va faire un birdie. Il le faut. Tiger food. Pour avoir le bon Tiger mood. Allez, 9 mètres. Oh, j'ai cru. Mais ça fait 3, hein. Bien joué. Merci. Peut être pour rester dans le match. C'est un beau cheap putt. C'est un très beau port de la part de White Shink. Il reste en vie. Il reste en vie. Bravo. Pro numéro 8. Les groseilles sont dormidomes pour l'aller. Deux, pour Chlo et moi. Il y a 145 mètres de rappel. C'est un par 3 sur un dôme green et sur un dôme. Vraiment pas évident. Assez coquin. Les branches, en plus, gênent l'accès au green. Donc, c'est plutôt à jouer en fade, j'ai l'impression. Et surtout, ne pas rater à gauche parce que les likes sont infâmes. Et derrière, on perd les balles. Donc, green ou rien. Bon résumé. Magnifique coup de fer en fade de Rory Maquilrouille. Maquilrouille. Oh, elle revient. Elle revient encore. C'est un énorme fer 8. Ouais. Il est obèse celui-là, non ? Ouais, mais il ne sert à rien. Elle est dégueulasse, celle-là. Elle est parfaite. Aïe, aïe, aïe. Trop de touch. Bon, regardez, après ce coup de Louis, qu'est-ce que c'est que ce petit point blanc juste devant ? Ne serait-ce pas de la battre de Thibaut ? Bon, allez, je suis sympa, je ne vais pas mettre son coup. Mais si, je déconne, le voici. Stop, stop, stop ! Putain, on a passé les rouges, quoi. Alors, on arrive sur ce par 3. Malheureusement, Louis a redescendu avec la butte, grand classique. Petit chip, il faut qu'il le boite. Oh, c'est bien, ça ? Bien touché ? Ouais, bien, ça donne une bonne occasion de port. Il faudrait que ça rentre, quand même. Lucas, il est là-bas. Et ici, du coup, j'ai pitché au niveau du sac. Donc, j'ai mis un fer-huit de mammouth, un peu comme dans les bandes dessinées. Quand il y a un gros boom, avec une bulle, qui éclate. Et là, c'est le meilleur touché qu'il ait jamais fait depuis 15 ans. Allez, il joue à la pétanque, ça y est. Bon, deux potes pour gagner. C'est bien poté. Oh, putain, c'est quoi cette pente ? Ouais. Mais elle est mal stroquée, moi, je la sors en poule complet. Oh, franchement. Oh, pfff. Merci. Oh, vous n'aurez pas du... Difficile sur les grines. Merci, messieurs. Merci à vous. Three and one. Bravo, les gars. Belle partie. Bravo, check de coude. Bravo, Lucio. Bravo. Hop, hop. Et après cette belle victoire pour la team Servo, nous voici arrivés au trou numéro 9, un par 4 diabolique, en dogleg très très étroit depuis le tee. On va le jouer quand même, histoire de terminer quand même le 9 trou. Thibaut au départ avec un fer 4. Un peu gratté, surtout. T'es où sur la face, celle-là ? Elle était là. Elle n'était pas derrière le club. C'est pas mal payé, au final. Allez, pareil, un coup de fer 4 pour Flo. Le vent, il est comment, là ? Je pousse à droite, je pense. Avec à droite. Du coup, c'est sans spin, un peu clean en fade. Allez. Rien que ça. Voilà. Wouh ! Je fais du bien, celui-là. Elle est pure, celle-là. Bien, bravo. Merci. D'accord, dans tes talons, oui. Ouais, pur. Petit push fade. Logique pour un joueur de draw. Super. Bon, les amis, on est au trou numéro 9. Le match est terminé, mais on va quand même terminer sur ce trou. Bonne mise en jeu, de part et d'autre, des deux équipes, pardon. Plutôt content, c'était pas si mal. Il fait beau, là, ça se couvre un petit peu, mais bon, ils ont pris des images aussi. Je pense qu'ils vont faire les 18 trous. On va voir. Thibaut, il est pas en très grande forme, mais bon, je pense que ça va être mieux au retour. Ou pas. Pas le meilleur contact, mais ça va. Allez, pur. Allez, dunk, dunk. Vraiment ! Bon, magnifique coup de fer de fil nickel-chrome qui s'est mis 1m20 court. Bonne occasion de birdie. Ils ont un peu plus long, mais ils sont presque sur le bon plateau. Ça me paraît pas mal. Un peu court, peut-être. Ouais, ça monte un. Ma balle n'est pas là. Ma balle était là-bas. Je l'ai joué en mode de Baba Watson. Partie sur-forte avec un fer 8. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, les balles partent très fort. Je pense que l'humidité permet de masquer un peu le fait qu'on soit en hiver. Il fait un peu plus chaud que les autres jours. Il y a de l'air. Moi, tu dépeins. Du coup, je n'arrête pas de me faire avoir des couloirs de vent. Résultat, beaucoup d'erreurs de club malgré des bons shots. Louis pour birdie. Si elle n'avait pas sauté, elle était parfaite. Je l'ai dit. Joli pote. Je ne sors pas le poteur car je lui fais confiance. Il va faire son coup de fer pote tout seul comme un grand. Pan. J'aimerais que tu montres vite fait l'état de ton shaft et de ton poteur. Magnifique shaft. Je le donne à qui le veut. En échange à Scotty Cameron tout à l'heure. Qui te fera pas forcément mieux poteur, cela dit ? Celle-là, elle est rentrée. Oh, elle est pure. Reste là. Elle est pure parce que c'est plus l'endroit où il faut se mettre. Bien joué. 3-1. Check 2 coudes. Elbow check. Bravo. Merci les loulous. Merci Lucio. Moi, je suis en train de pleurer. Il se met en position cause caca. C'est ça. C'est horrible. Merci Kibo. Merci à vous. Je trouve que... Bien joué, les gars, vous avez été solide. Oui, vous avez été très bon. On n'a pas été très efficace. Il n'avait pas bien poteur. Il n'a pas bien poteur. C'est pour mieux les garder pour le 9 dernier trou. Exactement. On a vu Louis s'énerver un peu mais justement, ça présage rien de bon pour nous. Avec Lucas sur le retour, on laisse taper les gens. Je vous dis à bientôt. Salut. Vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pareil pour leur chaîne, vous allez voir. Et à plus. Wow. Énorme. Elle est dans la boîte. Je ferai un zoom. Tu as senti ? Du coup, ça va être filmé comme ça. On va voir s'il tient la presse un peu. Bah écoute, je pense même qu'elle est trop forte. Alors ? Commentaire ? Un commentaire ? Ça fait plaisir de te voir. Flo, Abiska, super parcours. C'est cool. C'est quoi ton prénom ? Hugo. Ok, bah Hugo a mis un coup de fer 4, je pense. Fer 3, bien pur. Qui va bien. Bravo Hugo. Je joue avec 11 clubs, donc là, c'était soit 3, soit ensuite 5. Ah, c'est ça l'idée. Flo a le même genre de problème avec la club sur 2. Mais moi, je ne fais pas exprès. Les 3 autres clubs, ils sont dans la bagnole, c'est juste qu'il les a oubliés. Bonne partie. A vous aussi. A plus. Oh, elle est pure. Oh, elle est tellement belle, celle-là. Dunk. Dunk. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci au golf de nous avoir accueillis dans de superbes conditions comme d'habitude. Le lien du golf dans la description de cette vidéo justement. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de PrepaGolf, vous l'aurez compris, pour voir la suite de ce match. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à tout le monde. A tout le monde. Merci à tous. C'est parti !